Bienvenue à tous. Depuis quelques mois, la Côte d'Ivoire est confrontée à des coupures d'électricité dues à un déficit d'environ 200 MW. Face à cette situation, la compagnie ivoirienne d'électricité a mis en place un programme de délestage pour les ménages. Quel est l'impact du délestage sur les ménages et sur les entreprises ? On en parle dans le Talk Afrique de ce jour. Bienvenue à tous et bienvenue surtout à nos deux invités. Alain Kouadio, consultant en développement, est avec nous. Merci d'être là. Merci M. Ouma. C'est un plaisir pour moi de retrouver ma maison, de vous retrouver. Et en face d'Alain Kouadio, Wamara Kamagate, lui, il est enseignant. Merci également d'être avec nous. Merci M. Ouma. Ravi d'être sur ce plateau avec vous, disons à la maison. Alors la Côte d'Ivoire vit une situation assez difficile. Le délestage, les ménages s'en plaignent. Tout le monde s'en plaignent. Le gouvernement a pris quelques mesures avec vous au cours du Talk Afrique pendant 26 minutes. Nous allons essayer de comprendre et voir surtout les différents impacts à la fois sur les ménages et sur les entreprises. Et voir pourquoi pas faire des propositions de solutions. Mais commençons tout de suite à comprendre ce que c'est que le délestage pour l'ensemble de nos téléspectateurs. Merci M. Ouma. Le délestage, c'est le fait de prévenir franche partie de la population, de l'électricité, de façon momentanée, au détriment d'une autre partie de la population. Qu'est-ce que c'est peut-être à la base du délestage ? Et le délestage peut être dû à un déficit de production d'énergie. Et ce déficit-là impacte forcément l'approvisionnement de la population de façon simultanée. D'accord. Ça, on va revenir là-dessus tout à l'heure. On aura le temps d'aller un peu plus loin. M. Vamara Kamagate, vous revenez de l'intérieur du pays. Est-ce que là-bas également, les populations vivent cette situation ? Comment vous l'avez vécu ? Oui, M. Ouma. Il faut dire qu'à l'intérieur du pays, le délestage se vit vraiment de façon, il y a l'idée aussi, cruelle. Parce que la zone, il faut dire que les zones rurales aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les zones rurales, disons en Côte d'Ivoire, sont des zones qui aujourd'hui ont été à 75% aujourd'hui pratiquement électrifiées. Donc les habitudes des habitants de ces zones ont forcément changé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils vivent tous au départ de l'électricité. Donc ce délestage, effectivement, impacte fortement la vie de ces communautés aujourd'hui. Vous qui êtes à Abidjan, comment vous vivez cette situation ? Forcément, je vis sévèrement. Cette situation est vécue de façon sévère. Parce qu'on ne peut pas parler de développement, de vie séculière, de vie économique, sans énergie, sans électricité. Et dans nos différentes activités séculières, nous avons besoin d'électricité pour étudier dans les hôpitaux, dans les ménages. Donc le fait d'être à la maison et de ne pas pouvoir profiter de l'électricité, c'est quand même dommage. Ce n'est pas la première fois que la Côte d'Ivoire vit une telle situation ? Non, le problème du délestage en Côte d'Ivoire n'est pas un problème qui est nouveau. Déjà en 1984, on a connu le délestage. En 2009, on a connu le délestage. Et maintenant, il y a encore le délestage. Il faut dire qu'au lendemain des indépendances, l'État de Côte d'Ivoire a pris l'engagement de réjenter la politique de développement socio-économique de la nation. Et cette politique de développement ne pouvait se faire sans un secteur électrique fort. Et cette stratégie d'approvisionnement de l'électricité s'est faite en deux phases. Il y a la phase 58-84 qui s'est soldée par la mise en place de plusieurs barrages hydroélectriques. Mais cette politique a été revue suite à la variabilité spatio-temporelle, c'est-à-dire la séchéesse, la variabilité spatio-temporelle des pluviométries. Donc l'État a décidé d'innover avec des barrages, je veux dire, avec de l'énergie thermique. Donc à partir de 1984, il y a eu la mise en place de plusieurs centrales thermiques visant à équilibrer et puis à pallier aux crises climatiques. Mais il s'est trouvé que la Côte d'Ivoire a été confrontée, je veux dire, l'ensemble du monde a été confronté à plusieurs chocs pétroliers. Il y a eu d'abord la période de 1973-1979, il y a eu aussi la période de 2019 avec une flambée des pluies du pétrole sur le plan international. Donc c'est là qui a nécessairement impacté le coût de production. Et pour certains pays qui n'avaient pas de grands moyens, ça a été sévère pour eux. Est-ce que la question du délestage est une question politique ? Parce que la compréhension n'est pas la même au sein de la population. On pourrait avoir l'impression que tel pouvoir en place ne gère pas bien les choses. Alors comme il a dit, ce n'est pas la première fois en Côte d'Ivoire, M. Lamarra. Effectivement, ce n'est pas la première fois en Côte d'Ivoire. Ce qui nous amène déjà ici à parler du contexte dans lequel se déroule le délestage de 2021. Il a déjà égréné ce qui s'est passé depuis les années 84, 2009, 2010 jusqu'à maintenant. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, le contexte qui est ici, c'est un contexte vraiment climatique. C'est-à-dire qu'avec le changement climatique et la mauvaise pluviométrie, il va sans dire que la saison sèche a pris de l'ampleur, est devenue rude. Donc aujourd'hui, ce n'est pas forcément une question politique, mais c'est plutôt pour nous une question naturelle. C'est-à-dire que la baisse du niveau des eaux, effectivement, impacte fortement la production de l'hydroélectricité. Voici un peu ce qui peut justifier. Et quand nous prenons un peu les arguments avancés aujourd'hui par les uns et les autres, concernant les raisons même du délestage, le délestage n'est purement pas politique. Parce qu'il y a les raisons, effectivement, naturelles, comme nous l'avons dit. C'est-à-dire que le changement climatique, avec toute la COP21, tous ces réunions qu'on a eu à travers le monde, il y a aussi la COVID qui est venue, disons, la raison sanitaire, qui a impacté un peu les investissements en Côte d'Ivoire, disons, partout dans le monde, parce qu'il fallait que les investisseurs se déplacent. Mais avec la COVID, cette pandémie a attravé un peu ces mouvements d'investissement. Donc j'allais dire que la troisième raison, purement, comme je le disais, après le truc climatique, la situation sanitaire, il y a eu au niveau aujourd'hui d'Azito en Côte d'Ivoire, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, une grosse panne au niveau des machines. Donc cette panne a effectivement impacté la production de l'énergie au niveau de la centrale. Donc voici un peu les raisons majeures qui sont évoquées au niveau, et pour nous, nous disons que les investissements, la raison sanitaire et le changement climatique sont vraiment les raisons fondamentales qui expliquent le délétage de cette année et non pas un aspect politique qui pourrait être volontaire des autorités ligne de la société de distribution. Mais voici les trois facteurs que nous pouvons d'emblée avancer. D'accord, M. Vamara a parlé des trois facteurs. Il a évoqué un élément important, les investissements dans le secteur de l'énergie en Côte d'Ivoire. M. Alain Kouadio, quel est votre avis ? À ce niveau, il faut d'abord saluer les initiatives de nos différents gouvernants qui, quand on essaie de regarder un peu dans les pays de la sous-région, on constate que la Côte d'Ivoire est un pays qui a un système électrique performant. Mais je pense qu'on peut encore faire plus. Pourquoi je dis faire plus ? Parce que nous sommes conscients de la variabilité spatio-temporaire des pluiométries. Nous savons qu'avec l'énergie hydraulique, il y a forcément des impacts. Et on ne peut pas bâtir un secteur économique sans un secteur énergétique électrique fort. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce sens ? Il est important pour nos États de passer à une gestion durable de l'énergie électrique en Côte d'Ivoire. Parce qu'on pourrait même se permettre de faire une planification sur 20-30 ans, ce qu'on appelle une prospective, ce qui allait permettre d'anticiper ce genre de désagrément, ce type de désagrément. Mais encore, pour pouvoir faire cette prospective, il faut anticiper les investissements. Il faut pouvoir collecter des fonds, pour pouvoir injecter dans le secteur. Mais je pense que ce n'est pas impossible parce qu'on ne peut pas bâtir une économie forte sans un secteur électrique qui est puissant, qui est fort et qui est résilient, qui pourrait être résilient face aux différentes catastrophes. D'autant plus que la Côte d'Ivoire est un pays qui exporte, je dirais, 11% de son énergie à certains pays de la sous-région. On a vu dernièrement les autorités du Mali qui sont venues s'enquérir de l'état de la situation. Ça veut dire que le travail que la Côte d'Ivoire fait sur le plan international dans son approvisionnement est très important. Mais je pense que nos États, ça encore je le redis, doivent s'inscrire dans une dimension de développement durable. Parce que c'est clair que la crise climatique bat son plein. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a une capacité de résilience ? Quand on sait que nos États, l'État du Côte d'Ivoire n'a pas encore opté pour des énergies renouvelables, pour le soleil. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une question qui revient... Mais qu'est-ce qu'on fait ? Autant investi, je pense que c'est le temps pour nous de relancer les prospections en matière de recherche de gaz, de pétrole, pour pouvoir permettre de booster ce secteur, ce secteur moteur. Effectivement, il y a une question qui revient la plupart du temps au sein de la population. Les gens se disent que la Côte d'Ivoire exporte de l'énergie, exporte de l'électricité, et elle-même est en difficulté. Comment expliquer cela ? Je voudrais dire qu'à ce niveau, il faut dire qu'au moment où déjà il n'y avait pas de problème, il faut noter que la Côte d'Ivoire s'autosuffie en production d'électricité. Donc ici, c'est une question de contrat entre nations, entre pays, pour la solidarité ouest-africaine. Donc lorsque les difficultés aussi parviennent, je crois bien qu'il faut les partager. Sinon, à 11% de l'effectivité des transports d'énergie au pays de la sous-région, comme le Ghana, le Bé, le Burkina Faso et le Togo, je dis que là, ici, c'est compréhensif. Parce que c'est des contrats déjà signés en amont, donc il ne faut pas les remettre en cause lorsque nous sommes en situation de difficulté, surtout quand vous prenez l'achat de la CDAO, où le soutien mutuel est d'actualité. Donc pour nous, ici, c'est compréhensif. Seulement, ce que nous pouvons ajouter, c'est l'information, la sensibilisation. Il ne faut pas attendre que les problèmes adviennent pour pouvoir informer les populations sur les contrats. Parce qu'il est difficile au monde rural, effectivement, de comprendre que nous sommes en difficulté, que la Côte d'Ivoire exporte. Mais il faut dire qu'il y a eu quand même, il y a des tests qui régissent les accords, qui font que nous sommes à cette situation. D'accord. Parlons justement des populations, et pour les questions d'information des populations, nos équipes se sont rendues sur le terrain pour en savoir davantage sur la question du délestage, pour comprendre les véritables raisons et voir l'impact, je vous propose de suivre cet élément et on revient tout de suite. Feu tricolore inactif, embouteillage, pas d'électricité. Depuis plusieurs semaines, les populations de la capitale économique ivoirienne et quelques villes de l'intérieur du pays cropissent sous le point d'un délestage perpétuel. Mais tu es en train de travailler, un coup les machines s'arrêtent, il faut te débrouiller pour faire ce que tu dois faire. Ça joue sur toute la production sur la ligne. On ne peut pas produire comme on a l'habitude de produire. Une indignation qui n'est peut-être pas de la volonté de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE. Ici, à 168 km au sud-est d'Abidjan, se trouve l'usine de production d'énergie hydroélectrique d'Ayame 1. À première vue, le constat est clair. Une descente d'eau de 6 mètres due à la sécheresse qui a affecté le barrage. Un déficit qui a un impact considérable sur la production de l'électricité. Pendant le cours de l'année, on a utilisé aussi un peu plus pour pouvoir compenser le déficit qui avait eu le thermique. Donc ça a aussi utilisé. Il n'y a pas eu d'eau depuis l'an, alors que la demande est restée, si ce n'est pas constante, croissante. Donc ça fait qu'on n'arrive pas aujourd'hui à tourner comme il se doit. L'usine de production d'Ayame 1, qui dispose de deux machines d'une puissance totale de 22 mégawatts, enregistre une perte de 10 mégawatts. Aujourd'hui, il y a une machine de 11 mégawatts, mais je ne peux pas produire 11 mégawatts à cause de mon stock hydraulique. Je suis limité. Donc le stock hydraulique va faire que je ne peux donner que 6 mégawatts. Pour pallier le délestage en Côte d'Ivoire, beaucoup d'investissements sont attendus, notamment la quatrième tranche de la centrale thermique à Dazito, qui devrait se réaliser depuis le mois de février 2021, arrivera s'éternement au mois d'août prochain. Mais les travaux sont au ralenti à cause de la COVID-19. Alors, retour en plateau, comme vous le constatez, tout le monde vit difficilement cette situation. Parlons du rationnement. Du rationnement, la compagnie Ivoirine Électricité a mis en place un programme pour permettre d'alimenter les foyers et les entreprises. On va parler un peu du programme et son impact pour relancer les activités, effectivement. Moi, je pense que c'est une stratégie qui a été déployée par nos autorités compétentes en vue d'alléger un temps soit peu les difficultés vécues. Et ce rationnement consiste à, je veux dire, ségréguer les différentes catégories socio-professionnelles de la population ivoirienne en vue de les approvisionner, mais pas de façon simultanée. C'est ainsi que les grosses entreprises bénéficient au départ de 48 heures de l'électricité de façon continue, c'est-à-dire, mais de façon continue. Et cela est passé après à 36 heures. Mais 36 heures, 48 heures, pour quelqu'un qui doit produire 24 heures sur 24, ça a nécessairement des impacts. Ça a nécessairement des impacts. Et cela, ça peut jouer sur le coût de production, ça peut même créer des chômages techniques. Mais aussi, l'une des difficultés, c'est que ça va envoyer les différentes structures à développer d'autres stratégies d'approvisionnement en électricité, tel que les groupes électrogènes, ce qui n'est pas aussi évident. Mais pour les petits témoignages d'industrie, on parle de 16 heures continues par semaine. Vous voyez, par semaine. 16 heures continues par semaine, c'est... Le ratio est très faible. Quand je prends le cadre d'une cimentérie qui doit produire de façon continue. Nous tous, nous connaissons la crise que subit le secteur du ciment en Côte d'Ivoire. Si à cela doit s'ajouter les déficits en électricité, il y aura forcément une répercussion sur le prix. Forcément une répercussion sur le prix. Au niveau du ménage, on ne parle pas de 6 heures. 6 heures, c'est difficile, c'est difficile. Je pense que nos autorités doivent faire... doivent peser de tout leur poids pour mettre la population de Côte d'Ivoire à Zéna, évidemment, c'est... M. Vamara, vous qui venez de l'intérieur, qui avez fait un tour à l'intérieur du pays, plus précisément, à Manconau, est-ce que les populations, dans l'ensemble de l'information sur le rationnement, ne sont-elles pas surprises de la coupure, des coupures dites intempestives ? Effectivement, nous avions dit tantôt, tout à l'heure, qu'au niveau de la zone rurale, il est force de constater que le taux d'alphabilisation n'étant pas très élevé. Donc, lorsque vous prenez les canaux d'information, les populations n'ont pas forcément accès à l'information. Secondo, lorsque le rationnement, lorsque les heures sont données, au niveau de la structure, les populations nous ont fait entendre que ces heures ne sont pas forcément respectées. Quand on dit 6 heures, il arrive des fois où ça peut passer de 6 heures à 10 heures, donc les populations sont dans l'incomprimation totale du rationnement. Seulement, ils savent qu'à une période donnée, il y aura de l'électricité, et à une autre période, il n'en aura pas. Mais là, les heures n'étant pas respectées, donc les populations sont vraiment dans le désordre concernant ce planning. Au niveau de la ville, nous avons constaté qu'effectivement, l'opportunité avait été donnée aux populations d'appeler sur des numéros verts pour avoir les plages horaires de leur zone, mais là encore, il y a eu des difficultés, parce que toutes les plages ne sont pas géolocalisées au niveau de la structure, et lorsque vous appelez, on peut vous dire, votre zone n'étant pas dans le cadrage, on ne sait pas, mais vous êtes contribué à quelle zone. Donc, voici autant de difficultés au niveau du rationnement auxquelles les populations sont confrontées. Pour revenir encore sur la zone rurale, je répète, c'est le problème d'information. Et il fallait passer par d'autres canaux. Lorsque vous êtes dans une zone rurale où vous savez qu'il y a plus, je dirais, d'illettrés que d'illettrés, il fallait trouver d'autres modes d'information pour les rassurer, à travers les lieux de culte, à travers les grandes places de regroupement, pour que ces populations soient informées. Sinon, le rationnement, il est effectif dans la zone rurale. D'accord. En ce qui concerne l'impact du délestage sur les entreprises, nous avons interrogé un opérateur du secteur de la cimenterie. Je vous propose de l'écouter. On revient tout de suite. Ces camions que vous voyez ont attendu cinq jours. C'est-à-dire depuis le lundi, on n'a pas eu de courant. Le lundi, on n'a pas eu de courant. C'est le vendredi à 2h du matin que le courant est revenu. Le seul problème, c'est la question du délestage. Au-delà du fait que cette personne fonde la spéculation, il y a un fait aussi à retenir. C'est que pour les transiseurs de fournitures d'électricité, les industriels ne sont qu'au cas de leur production. Pour une industrie qui charge, peut-être qui fait une vente de 60 000 tonnes et qui aujourd'hui, le fait de bénéficier certainement des transiseurs de courant, c'est évident qu'elle ne pourra pas faire les 60 000 tonnes. Donc, la différence, c'est qu'elle paie, elle est carrément obligée de répercuter ça sur le prix pour pouvoir amortir les charges à vide. Comme vous venez de le constater, les grosses entreprises perdent, mais il y a également des entreprises dans le secteur informel aussi qui perdent. Effectivement, puisque le secteur informel aussi utilise l'électricité pour pouvoir fonctionner dans le cadre de ces activités. Et c'est quand même difficile, c'est difficile de pouvoir travailler sans l'électricité quand on sait que nous sommes par exemple dans un environnement où on sait qu'en Côte d'Ivoire, la plupart des activités sont dites informelles et principalement celles de l'artisanat. Vous prenez les cordonniers, les coiffeurs, les coiffeuses, c'est des personnes qui travaillent au jour le jour et qui vivent au jour le jour. Donc, quand on doit couper l'électricité pendant une semaine ou bien si elle doit bénéficier des six heures au continu de la semaine, il faut voir que financièrement, ça prend un coup. Cela a également un impact sur la circulation, la gestion de la circulation avec les feux tricolores et tous ces différents éléments. Nous allons rentrer maintenant dans des propositions puisque tout à l'heure vous parliez d'anticipation. La Côte d'Ivoire vit de plus en plus ces situations qui dépendent du climat. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous, en tant qu'enseignant, en tant que consultant, qu'est-ce que vous proposez pour que la Côte d'Ivoire puisse s'anticiper ? Au niveau des propositions, il faut dire que nous avions tout à l'heure parlé au niveau du secteur de l'investissement. Nous disons, lorsque nous comprenons qu'au niveau des centrales thermiques, l'énergie thermique revient pratiquement plus de 75% environ dans la fourniture d'électricité, il va s'en dire que lorsque nous prenons les 25% de l'hydroélectricité et la solution à long terme pour le niveau de la région d'Alain qui disait que le développement durable, il faille aller à l'investissement, surtout au niveau des centrales thermiques, au niveau du pays. Il faut varier les sources d'énergie dans l'investissement, c'est-à-dire l'énergie éolienne, l'énergie solaire. Il faut défiscaliser tous ces secteurs afin que les populations et les investisseurs puissent envahir ce milieu pour que nous puissions pallier au problème de l'électricité en Côte d'Ivoire. D'accord. Revenons sur quelques propositions que vous aviez déjà abordées, l'énergie éolienne, essayer de diversifier le secteur. Moi, je pense que la première solution pour pouvoir résoudre ce type de difficultés, c'est de libéraliser le secteur électrique en Côte d'Ivoire. C'est de mettre fait au monopole de la CIE et de permettre à d'autres structures de venir exploiter et gérer, distribuer l'électricité dans cette nation. Comme deuxième solution, il faut défiscaliser l'importation des panneaux solaires à ISAE domestique. Troisième proposition, il faut aussi rendre autonome l'énergie électrique dont disposent les grandes industries et les petites industries puisqu'elles sont au cœur du processus économique de la nation. Donc, il faut créer un système mécanique soit à ce qu'il soit autonome en termes d'électricité, de sorte à ce qu'il soit résiliente lors des difficultés. Et l'État aussi doit pouvoir se tourner vers les énergies renouvelables. Il faut ouvrir tel que l'éolien, il y a même un peu de l'énergie à partir des déchets, des cabos et cacao, voire bio-carburants. Je pense que c'est toutes ces stratégies que l'État du Côte d'Ivoire doit pouvoir mettre en place et ça pourra permettre la résilience, résoudre le problème du chômage et dynamiser le secteur économique. Selon ce qui a été dit, tout le monde espère que d'ici au mois d'août la situation va s'améliorer, mais de votre regard, de citoyens, d'experts, d'enseignants. Comment voyez-vous la suite de cette situation ? À notre niveau, nous pensons que la suite est quand même réalisante dans la mesure où la saison pluvieuse, lorsque nous avons eu des entretiens avec les experts en la matière, la saison pluvieuse va bientôt commencer pour ne pas dire qu'elle a commencé. On nous a dit qu'à partir du mois du 14 juin, la saison pluvieuse sera abondante et nous allons un peu en amont. Ça dit que les zones du nord du pays et même les pays au nord de la Côte d'Ivoire, lorsque nous savons qu'au niveau de l'énergie hydraulique, que les sources de ces fleuves se trouvent, par exemple, dans ces zones en Guinée, au Burkina Faso et autres, nous avons espoir que lorsque la saison pluvieuse sera réelle dans ces zones et quand on voit le sens du coulement des fleuves du nord vers le sud, il va s'indiquer que les barrages à question seront approvisionnés. Donc pour nous, si les barrages sont le niveau de l'eau augmente, la productivité va augmenter. Au niveau des centrales thermiques, effectivement aussi les autorités de ce pays sont à pied d'oeuvre pour la réparation de la grosse panne qui a eu lieu au niveau d'Azito et même la biomasse avec la création de d'autres structures au niveau d'Aboisseau. Donc nous avons espoir pour dire qu'avec la saison pluvieuse, avec la réparation de la machine d'Azito, il y a espoir que mi-jeu, mi-août, la situation va se rétablir en Côte d'Ivoire. Et vous partagez cet espoir ? Oui, j'abond dans le même sens que lui. Je pense que l'État du Côte d'Ivoire est en train de développer une stratégie de résilience pour faire face à ces difficultés. Mais il faut se reconnaître et beaucoup de fois sont encore fournies. Que doivent faire les populations en attendant ? Parlons des populations, les grosses entreprises maîtrisent le programme de rationnement, les ménages qui n'ont pas souvent l'information, qui sont surprices. Moi, je pense que pour les grandes entreprises, je crois que c'est de se mettre dans une logique de développement durable, d'innovation. Quelle est la stratégie des résiliences qu'il faut faire pour pouvoir faire face à ce genre de difficultés ? Je pense que c'est le crédit de toute entreprise qui se veut sérieuse. Et ces entreprises, elles doivent oeuvrer de sorte à ce qu'elles soient autonomes en matière d'électricité. Quelles sont les stratégies à mettre en place pour les rendre autonomes ? C'est à telle de réfléchir. C'est à telle de réfléchir et puis d'être accompagné par l'État. Je pense que l'État aussi joue un rôle moteur parce que c'est l'État le facilitateur. L'État doit pouvoir créer un cadre, pouvoir permettre aux grandes entreprises d'être autonomes en matière de politique d'électricité, en matière de politique d'énergie parce que les grandes entreprises sont le moteur de notre croissance économique. En ce qui concerne les populations, je pense que ces populations doivent essayer de faire le sacrifice, de pouvoir s'adapter à la nouvelle façon de vivre, au nouveau mode de vivre qui est le rationnement. Et qui va changer bientôt. Voir qui va changer bientôt parce que je pense que nos activités doivent se faire en fonction des politiques de rationnement même si c'est vrai que ça va impacter. Mais il serait intéressant de profiter quand il y a une électricité que de ne pas en profiter. À l'intérieur du pays, prendre accès à l'information. Est-ce que la population ne devront pas aller à l'information ou qui doit informer la population, M. Vamara ? Pour nous, avec ce que nous avons dit, il faut que les autorités, parce qu'il y a des élus locaux, c'est eux qui doivent prendre la relève au niveau des masses médias et autres, savoir, je prends le casemme des campagnes, ils savent comment s'adresser à leur population, qu'ils prennent effectivement la relève pour informer ces populations. À l'endroit des populations, j'ai quand même un petit mot. Je voudrais dire qu'en Côte d'Ivoire, nous savons tous un peu la perte aussi d'énergie que nous avons. Donc quand nous parlons d'investissement et de gain aussi de la structure, il faut demander aux populations aussi d'aller à ce qui est légal, c'est-à-dire que de quitter la fraude parce que la CIEP est quand même assez... On nous a dit plus de 7 milliards pour la zone d'Abidjan cette année lorsque nous étions à nos réunions. Donc ce mot à l'endroit des populations, c'est de participer à leur façon et à la gestion de l'électricité, au gain de la structure, en allant payant normalement les factures. Pour revenir sur la question, je dis que les canaux d'information sont là, les élus locaux, il y a les conseils régionaux, il y a les mairies, il y a même la décentralisation, c'est-à-dire à travers les sous-préfets, les préfets qui peuvent créer des forums de retrouvailles pour bien informer les populations pour qu'elles comprennent ce qu'est-ce que le rationnement pour adapter leurs activités effectivement à cette période qui nous le souhaitons sera très courte, sera un mauvais souvenir bientôt. M. Maman parle de paiement légal de facture, les populations ne pensent-elles pas que parfois le coût de l'électricité est élevé ? Bon, certaines populations se plaignent du coût élevé de l'électricité. Moi, je pense qu'elles sont en droit de se plaindre puisque la Côte va être quand même un pays démocratique. Mais je veux dire que ce coût élevé de l'électricité s'est construit par le monopole de la CEU. Si nous sommes dans un environnement où il y a la concurrence, c'est clair que le coût du kilowatt va forcément diminuer. Et plusieurs populations, je veux dire, les couches défavorisées pourront même se payer le luxe d'avoir un compteur à elles seules. Mais aujourd'hui, faire un abonnement à la CEU, ça revient cher. Et on connaît un peu le nombre de quartiers précaires qui jonchent les rues, qui remplissent la ville d'Abidjan. C'est difficile d'avoir de l'électricité de façon régulière, de façon licite. Et nous n'en dirons certainement pas plus puisque c'est la fin de cette émission. Alain Coadio, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions d'enrichir le débat. Ça a été un plaisir pour moi d'être à vos côtés. Merci à Vamara Kamagat également pour ses contributions. Merci. Merci M. Oumar, ravi d'être là. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivie. Nous avons parlé de délestage en Côte d'Ivoire. Bonne suite de nos programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada